hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à gitlab suite à plusieurs questions qu'on m'a posé de comment installer gitlab avoir une des vidéos des tutos sur l'installation de gitlab alors on va on va le faire de deux manières différentes aujourd'hui on va faire une première manière qui est la plus simple l'autre n'étant pas non plus très compliqué puisque tout est tout se gère très facilement contrairement il ya quelques temps une époque gitlab il fallait installer un petit peu un les différents paquets qui sont nécessaires fonctionnant gitlab parce que gitlab intègre pas mal d'outils dedans d'ailleurs ce qu'on peut se faire c'est faire pendant que j'y pense gitlab architecture est-ce qu'on a des éléments j'ai jamais regardé pour voir la composition de gitlab peut-être un schéma de ce coup là voilà donc ce que contient gitlab c'est peut-être bien non on va pas voir les éléments je pense pas alors en gros pour résumer donc gitlab c'est un ensemble de package maintenant qui se qui s'agglomèrent les uns aux autres donc il ya à la fois de la base de données comme postgres il ya du du nginx aussi et tout ça est monté intégralement par les commandes des commandes l'installation de gitlab donc tous ces éléments ces microservices se parlent les uns aux autres pour former quelque chose de plus global qu'est gitlab et d'ailleurs quand on parcourt le fichier de configuration de gitlab il ya pas mal d'éléments qu'on peut qu'on peut observer dans tout ça ça serait peut-être bien un moment que je vais associer une vidéo pour vous présenter un petit peu sur quoi repose gitlab et c'est assez intéressant quoi aujourd'hui donc je vous propose l'installation de gitlab on va dire en mode très pratique quand on veut avoir un gitlab personnel pour soi après d'un point de vue professionnel aussi c'est très intéressant de le faire fonctionner comme ça mais en tout cas moi je le trouve très très utile au moins déjà pour soi pour fonctionner c'est à partir de docker avec docker compose puisque les choses maintenant alors c'est pareil ça il ya quelques années quelques on va dire même moi c'était encore un petit peu un petit peu trapu maintenant ça s'est bien libéré donc ce qu'il faut c'est avoir un fichier docker-compose y ml donc ya ml qui va décrire notre installation et maintenant tout repose sur une seule et unique image qui est donc une image portée par gitlab qui est l'image gitlab-ce 2.latest pour la dernière version donc si on regarde docker hub docker hub donc comme le chemin l'indique gitlab dépose sur docker hub ces images donc on fait gitlab voilà alors là on a le runner c'est encore autre chose ça aussi ça va être ce serait un élément intéressant à aborder donc là voilà la community edition où on voit qu'on peut faire un docker pool pour récupérer l'image et les différents tags à disposition dont la lettre host donc qu'est ce qu'on fait donc on avec le docker compose on crée un service qu'on appelle web qu'on peut appeler gitlab aussi peu importe c'est vraiment qu'un nom de service l'image on dit qu'on veut toujours que cette image soit que le conteneur qui sera issu de cette image choix up donc avec un restart always on lui donne on définit un hostname donc qui sera définie à l'intérieur de la de la machine sera son nom des variables quoi une variable d'environnement qui utilise un mode bloc donc il permet derrière d'enchaîner avec plusieurs blocs et là en gros ça définit comment gitlab est accédé depuis l'extérieur c'est notamment utilisé par le nginx qui est intégré à gitlab ensuite on expose les ports donc là en l'occurrence le port 80 et le port 443 ce qui permet de faire du https ou du pseudo https qu'on va dire avec des certificats auto auto signé et puis extrêmement important le plus important peut-être dedans les volumes donc les volumes c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte et là c'est extrêmement intéressant notamment si vous faites du cloud ou du gk que pas forcément mais ça va permettre aussi quand vous êtes sur votre ordinateur perso de faire tourner gitlab et quand vous n'en avez plus besoin vous allez stopper le conteneur et quand vous allez en avoir besoin vous allez relancer le conteneur ça permet d'avoir une bien meilleure gestion de la ressource et puis ça permet au niveau de votre machine d'avoir plein de petits outils comme ça qui lorsque vous en avez besoin vous le vous le faites tourner puis quand vous n'avez pas besoin vous le laisser à l'arrêt donc pour ça il faut monter un volume à l'extérieur avec docker pour pouvoir stocker les datas en volume persistant donc première chose qu'on stocke c'est tout simplement le etc dans le conteneur le etc gitlab qu'on va stocker après c'est à vous de définir dans quel volume vous stockez ces éléments là voilà ensuite alors il faut éviter à tout prix les volumes docker bien sûr puisque eux sont beaucoup plus liés à au conteneur donc là le mieux c'est de monter ça vers un volume que vous prédéfinissez vous même et que vous allez peut-être même pouvoir d'accueillir à côté sur du nfs ou autre ensuite le var log gitlab donc là c'est tout ce qui est log donc si on veut les conserver c'est quand même plutôt pas mal de les conserver à l'extérieur et ensuite extrêmement important le slash data qui va contenir tous les éléments par exemple tout le ripo toute la registrie si vous mettez en place la registrie docker de gitlab etc donc nous ce qu'on va faire on va lancer ce ce docker compose ont fait un docker-compose hop pour lancer et tirer des en mode detach ce qui permet de passer le process en background donc on lance notre élément donc là si je fais un docker ps on va retrouver donc notre notre conteneur l'islam qui tourne alors ce qu'il faut savoir à gitlab d'emblée c'est que gitlab c'est quelque chose quand qui démarre il faut qu'il check l'ensemble des services qu'on a listé que quoi dont je vous parlais tout à l'heure on les a pas listé mais on verra ça plus tard et du coup ça demande un tout petit peu de temps par rapport à d'eux à d'autres conteneurs on va dire que c'est à peu près les conteneurs qui mettent un peu plus de temps à être up alors le conteneur l'humain et up si on regarde ici il nous dit qu'il est up depuis 34 secondes mais ça veut pas dire que le service est disponible tout de suite alors petite subtilité pour pouvoir l'utiliser ce qu'il faut c'est déjà un connaître l'ip du conteneur donc on fait un docker ps on récupère le nom du conteneur on fait un docker inspect donc tout ça si vous voulez découvrir un peu plus docker sur ses éléments de fonctionnement je vous invite à aller voir la playlist docker dédié à ça docker inspect du et sur le nom du conteneur on regarde les éléments et là en l'occurrence j'ai une ip 172.17.0.2 je la copie est ce que je vais faire je vais aller dans mon poste puisqu'en fait le conteneur lui s'attend à ce qu'on arrive en https sur une adresse qui est http s 2.1 slash slash git lab point exemple point com c'est ce qu'on avait dans notre docker compose qui a été défini ici donc il attend qu'on arrive comme ceci et bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller éditer notre fichier host sudo vim slash etc host pour en gros simuler un dns vous voyez que je l'ai ici d'ailleurs là j'étais en 17 j'étais en 18 je passe en 17 là je mets git lab point exemple point comme j'enregistre ce qu'on peut faire aussi c'est faire un docker logs sur le nom de notre conteneur pardon donc notre conteneur pas de chance on va pas le retrouver on va faire un docker ps docker logs sur ce conteneur et là on va checker pour voir si notre conteneur est alors au premier run moi je l'ai déjà fait tourner mais au premier run il ya quand même pas mal de petites choses qui s'installe donc ça met un petit peu de temps l'image est aussi assez assez importante a fait presque 700 mégas je crois et là vous voyez que bon a priori on doit voir quelque chose qui est up donc on va se rendre sur https on a dit deux points slash slash git lab point exemple point comme donc à vous de définir après votre adresse donc là vous voyez alors à la première connexion il va vous demander un login mot de passe vous allez devoir créer un user moi j'ai créé mon user qui le mot de passe ça doit être celui ci voilà donc là c'est quelque chose de très frais j'ai juste fait un petit test maintenant on est up on peut créer donc la première chose à créer dans git lab c'est de créer des projets donc là je vais mettre maillet c'est comme de projets et puis on peut choisir classiquement private internal etc là je vais faire créer là vous voyez que je vais avoir dans mon git lab de projets donc tout fonctionne bien on peut avoir plein d'utilisateurs il n'y a aucun problème même avec docker ça n'a aucune importance est ce qu'on va faire voilà c'est que on va simuler on va se dire voilà j'ai fini de travailler donc ce que je fais c'est que je vais arrêter le conteneur pour l'arrêter un petit peu proprement avec un docker compose on va le faire docker compose down donc là hop il arrête le service en question et il arrête le conteneur un petit peu de temps voilà donc il vient de faire le nécessaire il a arrêté le network correspondant et donc admettons que ben voilà j'ai envie de réutiliser git lab donc ici j'ai toujours je me mets à l'endroit où j'ai mon docker compose je suis un docker tiré compose up tiré des donc en fait mais data donc on va les checker si on se rend dans slash 1 je crois que j'ai ouvertes ici voilà donc si je zoome un petit peu donc le point de montage externe on a vu tout à l'heure de nos volumes c'est ici donc on retrouve le répertoire config data et le répertoire long si je vais dans config je vais retrouver le fichier essentiel de configuration de git lab le git lab rd donc là j'ai une petite permission à rajouter voilà et donc là on va retrouver des éléments par exemple tout à l'heure je vous parlais de l'arregistré si on veut activer l'arregistré on va faire un slash registré on verra ça plus tard voilà le slash registré est en gros pour activer l'arregistré il suffit de décommenter l'ensemble de ces éléments si donc il nous indique l'endroit où situe l'arregistré donc ce sera à nous de nous assurer que bah le var au pt git lab est bien monté à l'extérieur en tant que volume pour pouvoir stocker les éléments voilà donc on a nos nos répertoires on a notre répertoire de data donc c'est là où sont stockés notamment les ripots tous les éléments de travail les nginx donc vous voyez les différents services et nginx pas se créer prometheus puisqu'en fait donc il exporte git lab c'est data aussi voilà il ya pas mal de choses on y reviendra certainement et donc là admettons que voilà je veux retravailler sur mon guide lab donc là on a on a arrêté notre conteneur donc si je retourne en https dessus j'ai rien qui j'ai rien qui tourne n'est ce pas donc là on va tomber voilà on n'a rien qui fonctionne donc là je vais faire un docker-compose up-d voilà donc là j'ai mon conteneur qui refonctionne toujours le petit inconvénient de l'ip donc on fait un docker donc moi je me suis fait un raccourci pour retrouver l'ip je fais un doc ip voilà et là j'ai eu mon ip qui est 172.17 points 18 points 0.2 donc là sud où vivent donc là il ya moyen quand même d'automatiser un ces éléments là moi j'ai pas automatiser les choses voilà en 18 points 0.2 comme tout à l'heure et puis bah là on va retourner sur notre adresse donc là le conteneur ce que je vous disais tout à l'heure aimer un petit peu de temps à se lancer donc là on doit être encore dans la phase de lancement si je un docker-logs cv voilà donc vous voyez que là il est en train de monter les éléments donc si je fais un docker-logs-f qui correspond à tel moins f on voit qu'il est en train de de lancer les services petit à petit il fait même encore des petites modifications voilà qu'on peut voir et là il va être à mon avis bientôt donc les on est au stade des logs voilà il s'occupe de prometheus etc etc voilà donc là on doit être pas mal puisqu'il exporte des metrics ah bah voilà on est arrivé je pense voilà on est arrivé dessus voilà donc là on peut créer alimenter notre projet etc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour ceux qui souhaitaient voir un petit peu l'installation à de docker on verra l'installation ensuite plus classique par par paquet ça s'installe aussi très très facilement voilà donc globalement quand même avec docker c'est le genre de service dit club sauf si vous en faites une utilisation assez assidue mais c'est le genre de service qui peut qui peut être relativement conseillé de faire fonctionner sur un conteneur si je fais un docker top il me semble enfin docker ps si je fais un docker top de ceci non c'était un docker stat je voulais faire juste pour vous montrer en fait je crois que kit lab est un stat avec un s juste pour vous montrer on dézooment un petit peu c'est quand même kit lab et quelques un outil vous voyez que là je ne fais rien avec kit lab à l'heure actuelle et il consomme quand même sur ma mémoire qui est proche de 16 gigas il consomme déjà en permanence sans travailler ce conteneur consomme 2 gigas de ram donc ce qui est quand même extrêmement important donc ça peut être un frein et donc si vous voulez tourner en production sur sur docker par exemple il faut quand même avoir des machines avec pas mal de ressources et puis il faut prévoir aussi à côté du volume puisqu'on est sur des ripots donc les images docker prennent de la place si vous voulez stocker des images docker mais aussi le le repository classique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur zavki je vous dis à très bientôt